Des disputes entraînant des coups de poing. De longues files d'attente sous un soleil de plomb pour les plus endurants. Des agents recenseurs sous pression et objet de toutes les critiques, telle est l'ambiance de cette ultime journée d'enrôlement de la population dans le cadre du RAVIP. Une affluence de dernière minute prévisible selon les agents recenseurs et qui ne saurait dépendre uniquement de la négligeance des populations, mais plus concrètement de l'insuffisance du matériel qui a eu pour coroller le transfert régulier des postes de recensement. C'est un conseil qui a été fait depuis le début de l'opération. Nous nous sommes déjà dit que s'il y avait beaucoup de matériel, nous n'aurons pas fait de tout comme ça. Les postes seront un peu mobiles et les gens pourront se faire enrouler. Mais du fait que nous allons dans un quartier, à peine une semaine, on doit quitter, on va dans un autre quartier. La population de l'autre quartier qui se fera enrouler est obligée de se replier sur le quartier. Oubliant aussi la masse que nous avons dans le quartier, c'est ce qui fait qu'au niveau du dernier jour, nous avons encore beaucoup de monde. Les difficultés, parfois il y a des gens qui ne connaissent pas les informations de leurs parents, donc ça fait partie des difficultés aussi. Et aussi ceux qui n'ont pas de papier, le fait d'enregistrer les informations, le fait de remplir les formulaires de témoignage d'abord et de les envoyer chez les délégués, ça prend beaucoup de temps. A l'arrondissement d'Abome Calavi Centre et au complexe primaire public d'Abome Calavi Centre, les citoyens qui ont attendu la fin de l'opération du recensement pour plusieurs raisons, en conscience qu'ils ne peuvent pas tous se faire enrôler ce lundi 30 avril 2018. Ça fait la sixième fois que je suis là, à chaque fois que je viens, c'est la même chose, les bagarres et tout. Et j'ai aussi d'autres activités, comme l'appel sur le bout de bouger. Je ne peux pas attendre jusqu'à la fin. Je pensais que le dernier jour, ça aurait été mieux, mais c'est la même situation. Je suis rentré du coup parce que j'ai appris qu'il y a Ravib et qu'aujourd'hui, normalement, c'était fini. Mais depuis que le matin je suis arrivé ici, franchement, rien n'a bougé. Je suis là depuis plus de 8 heures de temps, mais déjà rien n'a bougé. C'est depuis 5 heures du matin que je suis ici, vraiment. Je suis découragée. Si ce n'est pas que c'était utile, j'allais rentrer. Les gens viennent déjà à partir de 5 heures du matin pour se faire des rangs et puis bon, au bout du fil, ils n'arrivent plus à Saint-Stry. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui sont encore laissées pour compte et qui n'ont pas été enroulées. Six mois pour temps que l'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population a lieu sur toute l'étendue du territoire national et l'affluence de ce dernier jour prouve selon les populations et autorités communales que l'opération nécessite une prorogation. Tout ce que je m'en veux, c'est qu'on puisse quand même repousser encore le délire et que ceux qui n'ont pas pu le faire, puissent le faire. On donne l'opportunité à tous ceux qui restent de se faire enrouler et dans de bonnes conditions. Et ceux-là, pour le faire, il faut envoyer plus de matériel sur le terrain pour qu'en plus de temps, nous pouvons faire le reste de la population. Les plus âgés, c'est-à-dire ceux qui ont de 5 ans à 1h et à 2h. Donc si on peut leur donner la chance, c'est-à-dire prolonger un peu, donc donner une date de prolongation pour que ceux-là puissent se faire enrouler, bon, vraiment, ce sera à l'actif de tout le monde. Rappelons que chaque citoyen qui se fait enrouler contribue ainsi au développement de son pays et est bénéficiaire de plusieurs avantages qu'offre le RAVI, tels que le numéro personnel d'identification est la possibilité d'une carte d'identification biométrique. électrique.